Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, je vous salue en particulier. Et puis, vous le savez maintenant, quand vient la troisième heure, c'est l'heure de l'île déserte avec une invitée ce matin que j'ai grand plaisir à accueillir de nouveau, qui en est à sa troisième visite, je crois, à l'émission, Louise. Oui, c'est bien ça. Louise Binette, que je présente toujours comme une femme de la Renaissance. Pourquoi? Parce que c'est une passionnée. Elle s'engage dans la vie culturelle et musicale de la région. Et puis, c'est une curieuse professionnelle. Elle a été à la fois anthropologue, ethnologue. Elle a enseigné à l'université. Elle a été directrice de musée. Elle a travaillé à Patrimoine canadien. Toujours avec un enthousiasme parce qu'elle croit en la vie culturelle. Elle croit vraiment à l'importance de l'art dans notre société, n'est-ce pas? Tout à fait. Et elle, peut-être par ce biais d'anthropologue, ethnologue, elle s'est intéressée au folklore, ce qui va l'amener au chant choral aussi. Et on la retrouve avec le chœur classique de l'Outaoua depuis 1993. Et sachant qu'elle s'implique, je vous le disais, elle a aussi décidé de devenir présidente du conseil d'administration du chœur classique de l'Outaoua, Louise Binette. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Oui. Et puis, on peut le dire à nos auditeurs, on se connaît depuis des années. Louise, on est allé au cégep ensemble. Oui, oui, oui. Ça fait très peu de temps. Non, non. Oui, c'est ça. Ça fait très, très peu de temps, en effet. Et puis, on parlait justement de notre cours de civilisation grecque avec un père dont le nom nous échappe, malheureusement. Qui était assez extraordinaire. Oui, effectivement, il était remarquable. Il nous tenait sur le bout de notre siège dans la cour, dans notre salle de cours. C'était vraiment extraordinaire. En tout cas, bref, Louise, bienvenue à l'émission. Et puis, on va parler évidemment du chœur classique de l'Outaoua, mais on va les saluer d'ailleurs parce qu'un certain nombre d'entre eux nous écoutent. Absolument, oui. De même que Richard, ton époux, qui est un membre très connu du club de golf River Mead. Vous avez du plaisir à jouer. Oui, oui, tout à fait. Et donc, le chœur classique de l'Outaoua qui occupe une place importante, non seulement dans l'Outaoua, mais aussi qui a déjà participé à des concours et qui a gagné des concours, qui a été même dirigé par Ken Nagano avec l'Orchestre symphonique de Montréal, je crois. En 2016. En 2016. Donc, le chant choral mène à bien des choses. C'est un phénomène social parce qu'évidemment, lors des répétitions, les gens se côtoient, se connaissent davantage. C'est aussi le transfert d'une connaissance, Tifane. Ah, Tifane Legrand est assez extraordinaire pour ça. Je veux dire, elle a énormément de connaissances en direction chorale et puis dans le répertoire. Et elle nous dirige très, très bien. Et pour avoir participé à nombreux de vos concerts, c'est toujours presque un happening. Les gens se parlent pendant l'intermission. Il y a toutes sortes d'interactions. On sent presque une atmosphère de famille quand on va à ces concerts. Oui, puis il y a une fébrilité dans le sens que les gens ne savent pas nécessairement à quoi s'attendre toujours. Et puis les gens sont très contents de découvrir ce qu'on leur présente ou de le reconnaître si c'est quelque chose qu'ils connaissent. Oui. Puis votre programmation sort toujours des sentiers battus aussi. Pas complètement, mais disons qu'on essaie d'être créatifs et on l'est. Comme cette année, on fait une pièce, une œuvre qui est assez difficile à Noël. C'est la semaine prochaine, le concert. Oui, les huit et neuf. Les huit et neuf, voilà. Samedi soir et dimanche après-midi. À l'église Saint-François de Salle. Oui, c'est ça. C'est un véritable concert de Noël cette année, mais avec le Dixit Dominus de Handel, qui est une œuvre qui est tout un défi pour un plaisir pour les choristes d'apprendre et de donner. Alors, je pense que les spectateurs vont en avoir pour leur argent. Et aussi, on travaille avec l'école Massé de Gatineau et le Chœur tout en chansons, qui est extraordinaire. C'est des beaux petits-enfants du primaire qui font partie, une soixantaine d'eux. Ils vont venir partager la deuxième partie où on va faire des chants de Noël. Oui, imagine. Ça va être une belle expérience pour eux. On va sûrement, tout au long de notre entretien, en parler. Mais justement, peut-être, on peut aller tout de suite dans le vif du sujet avec un extrait de ce Dixit Dominus de Handel, peut-être? Oui, oui, bonne idée. OK. Alors, qu'est-ce que tu fais? Alors, la première partie, parce que ce qui s'appelle Dixit Dominus, puisque c'est une introduction avec force, avec vigueur à l'œuvre en entier. Alors, je vous laisse l'écouter, puis on pourra commenter. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 You ... ... ... ... ... Je prie.